... C'est un bateau qu'on a conçu pour être dans les meilleurs et même faire mieux que les meilleurs bateaux du moment qu'il y avait déjà quelques années. Avec Romaric, la réflexion s'est faite autour de cette route du Rhum en tous les cas de cette course en solitaire qui est la route du Rhum qui est une course qui pour moi est extrêmement importante dans mon parcours de vie, dans mon parcours de coureur, de course au large. Tous les collages en métacrylate ont été développés par Arkema avec une technologie spécifique à cette colle et qui permet de faire des collages structurels importants. Et donc là, l'ensemble des collages de cloison, en tous les cas de structure intérieure, ont été faits avec cette colle. Elle est rapide, elle a un allongement à rupture qui est supérieur à ce qu'on aurait avec des colles d'époxy. C'est moins cassant, quoi ! Donc le shield-up, on a quand même pas mal de surfaces vitrées et donc on avait besoin d'avoir de la résistance tout en gagnant du poids. En plus, derrière, il y a pas mal de mes camarades de skippers qui ont été fortement intéressés par ce produit puisqu'en fait on gagnait énormément de poids tout en gagnant en structure, en résistance. Mais ça, ces produits-là, très vite, on a considéré qu'on allait les utiliser pour le gain que ça représentait en termes de mise en œuvre et l'intérêt que ça avait pour nous de s'en servir. C'est vrai qu'aujourd'hui, Arkema Région Aquitaine est un bateau rapide. C'est un sport mécanique, donc l'engin est très important. En performance, c'est la base, mais en fiabilité parce que ça sert à rien d'être performant si on n'est pas fiable. Et puis après, il reste toute la partie pilotage. Et puis quand je dis pilotage, ça englève beaucoup de choses. C'est pas que l'action du type qui tient la barre ou qui tire les ficelles. C'est la gestion de la course, c'est la météo, la stratégie. Et voilà, ça, c'est un aspect très important. Donc je pense que la Lou est quand même bien armée pour cette course-là. Donc j'ai de bons espoirs, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada